Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire dédié au Leasebox. Salut Thibault. Bonjour Jean-Michel. Alors tu reviens du Québec ? Oui, la semaine dernière, la dernière conférence de la saison 2011-2012. En tout 15 conférences, en effet 12, on a vu près de 900 développeurs tout compris et c'était vraiment super. Super, on souhaite la bienvenue aux Québécois qui sont dans l'assistance, il y en a quelques-uns. Et puis on va commencer tout de suite, dès que tu auras réglé ton souci de dire positive. Oui, ça va. Voilà, on se présente, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Thibault et Jean-Michel. Alors, c'est toi qui disais qu'on était des clowns, bon je ne sais pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis gouré sur Patron et Soufif, je voulais inverser en fait. Ok, allez, donc aujourd'hui, on vous propose un webinaire de format court, parce que d'après ce qu'on a compris, c'est ce qu'ils vont combien le mieux, direct au sujet, sans trop de fioritures et un format condensé. Donc, petite intro, ce n'est pas le plus grand bavard que je connaisse, de toute façon, ici, dans cette société. Présentation, une vingtaine de minutes, ensuite on vous présentera les liens utiles et 3-4 minutes de questions réponses. Et s'il y en a auxquelles on ne répond pas, évidemment, on poursuivra par courrier, par e-mail. Alors, pour saisir vos questions pendant tout le webinaire, vous avez le menu en haut vert qui vous permet de sélectionner soit la fenêtre chat, soit la fenêtre Q&A. Les deux, on les consulte et vous pouvez nous envoyer des questions à tout moment. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les listbox. Les listbox, c'est un des 8 ou 10 ou 15 thèmes principaux de la V13, sur laquelle on avait dédié un webinaire complet. Et la dernière fois, on avait fait 30 minutes sur le HTTP client. Et aujourd'hui, c'est le tour des listbox. Donc, les listbox, un gros morceau de la V13, Thibault. Absolument, un gros morceau. Donc, les listbox évoluent depuis la 2004. Quand on a fait la présentation, l'introduction de la V13, on vous a commenté ce slide. Juste pour rappeler que les listbox sont une fonctionnalité que nous souhaitons majeure pour vous permettre d'afficher des interfaces modernes et adaptées à ce que réclament vos clients. Aujourd'hui, on va s'intéresser à trois points particuliers des listbox. Les formules dans les listbox élections, la mise en forme des listbox et leur tri. Alors, tous les exemples qu'on va vous jouer aujourd'hui ne sont pas tous spécifiques à la V13. Quelques-uns le sont, mais la plupart fonctionnent avec des versions antérieures. Et bien sûr, la base de l'application exemple sera téléchargeable dès la fin du webinaire. On vous donnera le lien pour la charger. Vous pourrez plonger dans le code si vous le souhaitez. Nous allons commencer par les listbox de type, les listbox dans lesquels on met des formules. Ça concerne uniquement les listbox qui affichent des sélections ou des sélections temporaires d'enregistrement. Donc, contrairement aux listbox tableaux qui devraient être pré-calculés avant d'être affichés par les listbox, une listbox sélection, on contente d'avoir une sélection après une recherche, peu importe, et on a mis dans les colonnes des listbox des champs, des références vers les champs, nom, prénom, etc. Et le 4D affiche ces données dans la listbox. On peut, et ça c'est depuis la V11, on peut associer, on peut insérer dans une listbox sélection, une colonne contenant une formule, c'est-à-dire qui ne vient pas d'un champ direct. Ce n'est pas l'affichage d'un champ direct, mais l'affichage d'un calcul, d'un bout de code 4D qui doit s'exécuter sur une seule ligne. Alors ici, vous avez des exemples typiques, la concaténation d'un nom ou d'un prénom, mais il faut aussi noter que vous pouvez appeler dans cette expression directement une commande 4D. Par exemple, à droite, la taille d'une image, ça pourrait être la taille d'un blob, ici j'ai un numéro dans sélection, ça pourrait être beaucoup d'autres choses, y compris grâce à l'utilisation de la commande choisir, qui est une des killers commandes de la V11, donc qui a déjà quelques années d'existence et que je vais vous montrer tout à l'heure. Si le code que vous devez exécuter pour afficher la valeur tient sur plus d'une ligne, il vous faut insérer comme expression le nom d'une méthode, d'une méthode projet qui sera exécutée par 4D et qui doit renvoyer une valeur dans $0. Il faut préciser le type car KD ne peut pas le déduire tout seul en fonction de l'expression que vous avez renseignée. En définissant le type de retour de votre formule, vous permettez à l'éditeur de formulaire de vous proposer les différentes options. Si vous avez choisi un numérique, par exemple, vous pourrez le formater. Si vous avez choisi un booléen, etc. ou un alpha, vous aurez accès aux différentes options de formatage. Enfin, petit point très important, les expressions que vous mettez dans cette propriété sont tokenisées. Donc, dans le cas présent, si vous changez le nom de la table d'employé ou le nom d'un champ ou si vous passez à une version de 4D qui s'exécute en anglais, vous n'avez pas besoin de changer votre formule. L'ordre d'exécution des formules, et plus généralement, l'ordre d'exécution et d'affichage d'une listbox, peut avoir des conséquences dans certains cas. En gros, c'est très simple, de gauche à droite, de haut en bas. Ça veut dire que si vous faites un calcul dans une formule et que vous modifiez, par exemple, la valeur d'un champ, ça peut affecter la visualisation de ce champ, l'affichage de ce champ dans les cellules suivantes. Donc, ça, il faut en être conscient. Ça veut aussi dire, d'ailleurs, je reviens dessus, ça veut aussi dire que si vous voulez afficher le résultat d'un calcul particulier, il faudra faire attention à l'ordre des champs. En client-server, c'est là que les listbox prennent tout leur intérêt en termes d'optimisation. La version 4D Remote, c'est le nouveau nom de 4D Client depuis la V11. Moi-même, j'ai du mal à m'y faire. Donc, la version 4D Remote Client gère un cache de ligne des listbox, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous affichez 10 lignes dans une listbox, le client en réclame 20 au serveur. Après, c'est optimisé. À partir du moment où vous scrollez, il en prendra, quand vous affichez 10 lignes, il en prendra 5 au-dessus, les 10 affichées et 5 en dessous. Et le cache n'est rechargé que quand c'est nécessaire. Et quand on atteint la limite du cache, c'est-à-dire que vous avez scrollé jusqu'à la 21e ligne, il ne va pas recharger 20 lignes. Il en a déjà une vingtaine dans le cache. Il garde celles qui pourraient être visibles. Ça veut dire que 4D fait énormément de choses en client-serveur pour que ce soit très, très optimisé. En l'occurrence, quand vous affichez une sélection qui, dans les colonnes, contient des champs, une seule requête est envoyée au serveur qui ne renvoie que les champs concernés par la listbox. Il ne renvoie pas tout l'enregistrement. Si vous avez un enregistrement employé avec 50 champs et que vous affichez juste le nom et prénom, ça revient un peu comme si vous aviez fait un sélection vers tableau du nom et du prénom. Donc ça veut dire que dans vos formules, il ne faudra pas mettre de requêtes, de choses qui peuvent être particulièrement lentes et qui chargent le réseau. Car la formule, dans ce cas-là, sera exécutée pour chaque ligne du cache. Et vous pouvez, si vous avez beaucoup de clients connectés ou une formule très compliquée qui va calculer quelque chose sur le serveur et le retourner, peut ralentir l'affichage de votre listbox. Nous allons passer à quelques exemples illustrant ce que je viens de décrire. Voilà, j'ai une listbox de départ que je duplique. Voilà donc une listbox qui affiche juste le nom et le prénom d'une centaine d'employés. J'en ai en fait un peu plus de 1000 dans ces colonnes. Je vais lui ajouter une colonne calculée. Donc je lui dis qu'il a trois colonnes. Et je lui affiche, par exemple, le salaire. Donc le nom de la variante dans ce cas-là, puis mes salaires. Et comme formule, je veux afficher le salaire. Donc ici, j'affiche directement la valeur du champ. Ce n'est pas une colonne particulièrement calculée. Ce que je veux, c'est afficher une case, une case à cocher, un bolet 1, si le salaire est supérieur à 100 000. Donc je mets la formule, le salaire supérieur à 100 000. Je dis que cette colonne est de type boléenne. Éventuellement, je centre la case à cocher. Et je lance la listbox. Vous voyez qu'on ne voit pas la valeur du salaire. Mais en tout cas, pour les salaires supérieurs à 100 000, la case est cochée. Tout ça, c'est fait grâce à cette formule qui vous permet d'aller éventuellement plus loin. C'est-à-dire que maintenant, ce que je veux, c'est afficher le salaire en cachant les gros salaires. Donc si le salaire est supérieur, je vais utiliser la commande choisir. Je crois que j'en fais un crochet. Ah, j'ai un crochet, merci. Heureusement que c'est là. C'est pour ça qu'il est le boss, c'est qu'il voit les crochets. Donc, choisir, je vous renvoie à la documentation, mais dans ce contexte ici, le premier argument que je vais passer, c'est un booléen, pas un numérique. Donc, si l'expression booléenne vaut vrai, ça va renvoyer la valeur qui est passée en deuxième paramètre. En l'occurrence, je veux renvoyer 0 si c'est un gros salaire et le vrai salaire s'il est inférieur à 100 000. Donc, cette expression indique, si le salaire est supérieur à 100 000, renvoyez 0, sinon renvoyez le salaire. Je formate ma colonne. Alors, j'ai oublié de dire que c'était un numérique. Comme format, je lui passe un format de nombre standard et au cas où ça vaut 0, je renvoie NA, non applicable, circulé, il n'y a rien à voir pour les gros salaires. Voilà. Donc, j'ai mon salaire affiché, NA affiché pour les gros salaires. Donc, c'est un exemple rapide d'utilisation d'une colonne calculée. Alors, vous pouvez avoir autant de colonnes calculées que vous voulez. 4D cherche les données sur le serveur, les données qui sont concernées par la listbox, puis exécute votre formule pour chacune des lignes qui sont dans son cache. Donc, deux fois le nombre de lignes affichées. Alors, je voudrais vous montrer l'impact sur le serveur. Donc, je lance l'application en client serveur. Voilà. J'ai ici une listbox qui contient plusieurs colonnes, dont l'une renvoie sur la méthode Compagnie et GetInfos for Employee. qui fait... Alors, j'ai oublié de vous montrer la structure, bien sûr. Voilà. J'ai une structure Employee Compagnie Classique avec un lien manuel. Donc, au 4D, ne charge pas les sociétés chaque fois que je charge un employé dans une liste. Donc, je dois chercher ma société et afficher ici le nom et différentes valeurs. Donc, les voilà. Si j'active le log des requêtes sur le serveur et que juste je scrolle, donc à un certain moment, le cache va réclamer au serveur les données, j'arrête l'historique des requêtes et je regarde le compte rendu. Voilà. On voit un certain nombre de requêtes. L'enregistrement en société traverse le réseau. Parfois, ça envoie 4K, etc. Maintenant, je vais le faire de façon optimisée. C'est-à-dire que dans cette autre listbox... C'est pas celle-là. C'est celle-là. Ici, je fais les choses plus finement. C'est-à-dire que j'active dynamiquement un lien automatique. Ça veut dire que maintenant, quand je vais charger les données de l'employé, il chargera éventuellement les données de la société liée. Donc, en fait, je l'ai fait dans surchargement. Donc, c'est déjà fait. Et maintenant, si j'active le log des requêtes et que je scrolle de la même façon ma liste... Non, c'est pas celui-là. Je l'ai pas ouvert. Ah bah oui, c'est celui-là. J'ai eu un petit moment de doute. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Exactement. Et encore, là, j'ai scrollé sur peu de valeurs, etc. Donc, c'est très important de prendre conscience que vos formules peuvent ralentir tout votre système. Ce dont on peut se rappeler, c'est qu'à partir du moment où une formule contient un accès à un champ qui est déjà naturellement chargé par 4D, donc en l'occurrence, ici, j'avais activé les liens, dans ce cas-là... Oui, il y a le webinaire, effectivement. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, oui, 4D ne va pas renvoyer tout l'enregistrement société, tout l'enregistrement employé. Il vous suffit d'avoir défini les champs dans vos méthodes pour que 4D ne renvoie que les champs nécessaires à l'exécution de son code. On va parler maintenant de la mise en forme. Donc, mise en forme, il y a énormément de façons de mettre vos listbox en forme. Je vais parler de la façon de leur mettre du style et des couleurs. Il y a trois façons de faire, principalement. Ce que j'ai appelé la facile, c'est-à-dire qu'on associe à une méthode, à une listbox qui affiche une sélection, dans les propriétés, des méthodes, des noms de méthode projet qui renvoient des valeurs dans $0, en fonction des valeurs courantes qui va renvoyer du grade, l'italique, du rouge, du bleu. Un peu moins facile, mais rien de bien compliqué quand même, c'est quand vous affichez une listbox tableau. Vous pouvez alors lui associer des tableaux de formatage et vous devez, dans ce cas-là, boucler sur vos tableaux pour renseigner chaque item avec la couleur ou le style voulu. Une listbox hiérarchique, donc ça, ça existe depuis la V12, pour coloriser le niveau de rupture, c'est-à-dire que si ça affiche des sociétés, puis des villes, puis des sociétés, il vous suffit d'appeler objet fixé couleur et la ligne de rupture sera colorisée. De même, si vous utilisez les pieds des listbox V13, vous pouvez dynamiquement formater chaque pied pour leur donner le look and feel que vous voulez. Vous pouvez modifier sa hauteur, vous pouvez modifier son alignement, vous pouvez modifier ses couleurs d'avant-plan, d'arrière-plan, et bien sûr, son contenu. Une autre solution, c'est la dernière solution pour formater une listbox, c'est-à-dire pour avoir une espèce de formatage là au niveau, qui vous permettrait d'avoir du formatage au niveau de la cellule, c'est d'utiliser une colonne qui renvoie du texte riche, qui existe, une fonctionnalité qui existe depuis la V12, et donc ici, dans la colonne calculée, on renvoie le texte riche, on dit que la colonne contient du texte riche, c'est la case cochée en bas de la propriété, et la méthode de calcul renvoie ce texte sous forme de span, qui contient une balise, une balise span, pardon, qui contient le style. Voilà donc la listbox qui affiche des tableaux, pour lesquels, ici, voyez, je mets certaines lignes en gras, des couleurs de police en rouge, et des couleurs de fond, de toutes sortes. Le code est exactement ce que je vous ai montré, dans le slide, pour changer la couleur ou le style, on change chaque élément du tableau associé à la couleur ou au style. Pour une listbox hiérarchique, le principe est le même, voilà, je peux changer le style des ruptures, juste en appelant objet fixé couleur. Voilà, vous avez aussi ce code qui sera disponible, donc vous verrez, ça c'est RGB tout long, et juste une utilitaire pour coder sur un entier long, la valeur d'une couleur. listbox sélection, ici, dans les propriétés, j'ai donc mis différentes méthodes, qui renvoient une valeur, selon le montant du salaire, par exemple, ou selon le montant du, oui, selon le montant du salaire, ou selon le montant du, du chiffre d'affaires qu'on fait avec la société. Donc voilà, quand je, je mets en gras, en fonction de la ville, c'est les villes à Paris, qui sont en gras, je coloris selon le salaire, donc en bleu, les gros salaires, etc., et le chiffre d'affaires, en fonction du chiffre d'affaires. Donc on peut mixer, pour avoir une couleur de fond, une couleur d'avant-plan, et le style. Enfin, le dernier exemple, c'est, eh bien, c'était celui-là. Donc celui-là, c'est juste que j'ai rajouté le, j'ai rajouté un pied calculé, qui a juste une petite ruse, puisque j'affiche ici, tous les employés, et leur société, je ne peux pas faire la somme de cette colonne, parce que les valeurs sont, sont dupliquées, puisque plusieurs employés, travaillent pour la même société. Donc ça se fait en fait ici, ma variable de pied, ça s'appelle R, Sum Revenues, et je fais ma jointure sur les employés, et j'affiche le libellé total, et la valeur de ce total, tout en ayant formaté le pied. C'était un aperçu, donc de, de comment mettre des formules, et comment les mettre en forme. Vous remarquerez, je me suis bien gardé, de trier mes listbox, c'est parce qu'en fait, une listbox qui a des formules, ne peut pas être triée spontanément, toute seule, automatiquement, par 4D, Jean-Michel. Ben disons que, a priori, mais concernant le tri, on va essayer de voir tout ce qu'on peut faire, avec les listbox. Tu sais que, dans la vie, il y a différents nombres magiques, il y a 42, Oui, il y a 3, en général, il y a toujours 3, 3 façons de faire les choses, donc c'est pareil, dans ce cas-là, il y a, il y a la façon automatique, c'est-à-dire qu'on laisse 4D trier, automatiquement, la listbox, alors, c'est très avantageux, parce qu'on n'a rien à faire, simplement, évidemment, pour les colonnes calculées, c'est compliqué, ce n'est pas possible. Et puis, en plus, on ne peut pas faire de sous-tris, c'est forcément une colonne à la fois. Donc, le deuxième mode, qui est évident, que tout le monde pratique, c'est le mode manuel, c'est-à-dire qu'on passe, on désactive la case à cocher triable, et puis on passe en mode manuel, donc cette fois-ci, on est capable de trier sur les colonnes calculées, sur les formules, etc., à condition, bien sûr, que ce soit des listbox sélections, qui se basent sur des champs. On peut faire des sous-tris, bien sûr, puisqu'on va mettre une commande, qui va gérer le tri, mais la contrainte, c'est qu'il va falloir tout gérer, y compris l'interface, et donc, c'est un peu plus de programmation. Alors, la troisième voie, dont je parlais, c'est un mode, qu'on appellera mixte, c'est-à-dire, on va utiliser le mode auto, quand il faudra, le mode manuel, quand on en aura besoin, un peu comme tu as montré, avec le client serveur, et les liens qui s'activent automatiquement ou non. Et ce qui nous permettra d'être économe, en termes de programmation. Alors, on va avoir deux exemples, là, qui vont illustrer ce cas. Auparavant, il faut connaître deux choses. La première est très connue, c'est que la variable d'entête, qui se trouve, donc, sur chaque tête de colonne, est très intéressante, parce qu'à la fois, elle permet de montrer quel est le sens du tri précédent, et à la fois, donc, elle est lisible, on va pouvoir récupérer la façon dont a été triée la listbox auparavant, mais aussi, elle est modifiable. Donc, ça veut dire que, en modifiant la valeur de cette variable, on va automatiquement mettre à jour l'aspect graphique de la listbox. Et la deuxième chose importante à intégrer, c'est que l'événement sur clic en tête, il est utilisé forcément en cas de tri, il a une petite fonctionnalité qui est documentée, mais pas très connue. On a fait des sondages en interne chez 4D, tout le monde n'était pas au fait de l'existence de cette fonctionnalité, qui est que la variable $0 qui est renvoyée par l'événement, eh bien, elle est contrôlable. Et c'est elle qui va permettre de basculer en mode automatique ou manuel, selon la valeur qu'on lui donnera, c'est-à-dire 0 ou moins 1. Alors, quelle est la logique pour effectuer un tri mixte ? D'abord, on récupère la méthode objet de la listbox, dans laquelle on va s'intéresser à l'événement formulaire sur clic en tête. Il va falloir récupérer, savoir sur quelle colonne on est en train de cliquer. Donc, ça se fait très facilement avec objet liapointeur sur objet courant. Une fois qu'on connaîtra ce pointeur, on va pouvoir décider du comportement qu'on va vouloir adopter en agissant sur la variable $0. Soit on va dire $0 est égal à 0, et donc cette colonne est à trier automatiquement. On ne s'occupe de rien, ni du tri, ni de l'interface et de l'aspect de l'entête, et de la petite flèche du sens du tri. Soit on veut contrôler complètement le tri, et là on renvoie $0 est égal à moins 1, ce qui va nous permettre de basculer en tri manuel. Et pour faire un tri manuel, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord lire la valeur de la variable d'entête, savoir si elle est ascendante, descendante, et inverser cette valeur pour pouvoir afficher une interface correcte, c'est-à-dire quand on clique, on fait le tri inverse de l'existant, et ensuite on exécute la commande trier. Donc en plus de ça, il y a deux ou trois petits trucs et astuces qui sont intéressants, c'est que pour mémoriser dans les tris un peu complexes, en tri manuel, il faut savoir que le fait d'affecter une valeur sur une variable d'entête, un ou deux, ne va pas modifier les valeurs des autres colonnes, des variables d'entête des autres colonnes. Ce qui permet, si on l'utilise de façon un peu fine, de faire des sous-tris intelligents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur la colonne du sous-tri, savoir s'il faudra trier en mode ascendant ou descendant en fonction de la préférence de l'utilisateur, simplement en lisant cette variable. Ça c'est un petit truc auquel on ne pense pas forcément. Deuxième cas, dans le cas d'un tri automatique, l'événement après tri, il gère cette mémoire de la colonne triée, et donc on peut savoir qu'est-ce qui a été trié, quelle colonne a été cliquée, et dans quel sens. Donc voilà, c'est des choses qui permettent d'avoir une traçabilité, de retourner une information à l'utilisateur. Donc on va voir comment ça fonctionne concrètement. Donc là, je vais, alors je ne vais pas sur le serveur, je vais sur 4D, tiens, ça ne s'active pas. Voilà. Tu mets ce qui est beau, parce que là c'est ta machine, je n'arrive pas à retrouver ton, tu as vu que tu l'as peut-être caché, je ne sais pas. Attends. Hop. On va tirer ça, qui en fait je pense... Ah, tu n'as pas fermé ton serveur tout à l'heure. Oui, je n'ai pas fermé mon serveur. Merci. Oui, je voulais me planter en fait. Oui, en fait, oui. Parce que j'aimerais bien prendre ta place. Je te la laisse, il n'y a pas de souci. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, normalement tu devrais parler pendant que je fais ça. Non, non, j'attends que tu ouvres le truc, c'est une question de minutes. Oui, binaire et secondes. Voilà. Voilà. Donc, ici dans la base de données, donc ici, on va s'intéresser à deux formulaires. Le premier, c'est donc l'autre formulaire auto et custom. Vous voyez qu'il y a quatre colonnes, prénom, nom, salaire, gros salaire, c'est exactement la même démo que tout à l'heure. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de faire un tri un peu poussé sur prénom et nom, et sur gros salaire, et de laisser le mode automatique sur salaire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de dire, quand je trie par prénom, je veux également trier par nom derrière, sous tri, quand je trie par nom, même chose, et quand je trie par gros salaire, je veux trier par la valeur booléenne, bien sûr, mais en sous tri, je veux trois sous tri, la valeur du salaire, le nom et le prénom. Et donc, si j'exécute le formulaire, vous voyez que là, si je trie par prénom, j'ai mes deux habits et mon nom qui est trié alphabétiquement. Si je clique dans l'autre sens, c'est pareil, tous mes Winnie sont ensemble, et là, on est trié sur le nom en mode décroissant, descendant, et pareil, pour le nom, j'ai tous mes badamis ensemble et j'ai le tri qui correspond de l'autre côté, H, J, J, voilà. donc ça, ça fonctionne. Salaire, ben là, vous me croirez sur parole, je ne touche à rien, c'est pas du tout manuel, c'est automatique, mais ça marche pareil, et gros salaire, là, c'est, donc l'intérêt, c'est de dire, dans mes personnes qui touchent 110 000, elles sont classées également par nom et par prénom. Donc, le C d'abord, le Q et le R. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Ben, c'est simple, dans, on fait exactement la méthode que je vous ai montrée dans le graphique, c'est-à-dire que d'abord, pour plus de facilité, on va dire, on assigne moins 1 à la variable $0 du clic en tête, par défaut, et c'est uniquement en cas de besoin qu'on va changer cette valeur de moins 1 à 0. Donc, une fois qu'on a fait ça, on récupère, avec l'objet lire-pointeur, on récupère la, quel est le, l'entête qui a été cliquée, et puis, en fonction du cas, on va prendre le premier cas, c'est-à-dire le prénom, si le prénom, si la valeur de la variable n'est pas égale à 1, c'est-à-dire si le prix, le tri n'était pas croissant, on va le rendre croissant, et on va trier en ordre croissant, avec les deux critères qui nous intéressent, c'est-à-dire le prénom et le nom. C'est exactement la même logique sur les autres variables, sur les autres variables, voilà. Et puis, sinon, ben sinon, on reste en $0 égale 0, c'est-à-dire qu'on laisse, pour la colonne salaire, le tri se faire automatiquement. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Alors, le mode mixte, évidemment, ça nécessite de s'adapter à chaque cas. On peut éventuellement désirer faire quelque chose de très, très générique. Dans ce cas, on va dire, on va supprimer le mode mixte, on va oublier le mode mixte. Cette fois-ci, et contrairement à tout à l'heure, on va dire que notre listbox, elle n'est plus triable. Donc là, je vais dans l'événement triable, la case à cocher, je ne la coche pas. Et je dis ici, j'ai quatre colonnes également. Une, deux qui concernent des champs, et deux qui concernent des formules. Et c'est là que tu me demandais comment on fait pour trier par formule. On va essayer de génériser au maximum. Vous remarquerez que cette colonne de listbox n'a pas de nom de variable. C'est en tête. C'est en tête, pardon, n'a pas de nom de variable. Donc, c'est l'objet en tête qui va être géré de façon générique. On va en déduire, on va laisser KD gérer le nom de la variable automatiquement, dynamiquement, sans s'en préoccuper. Et on va trier par le nom du champ. Ça, c'est très facile à génériser. Mais comment faire pour la formule ? Mais je ne sais pas. Ma fille, tu sais ? Oui, c'est vrai, on l'a fait tout à l'heure. Là, c'est comme si. C'est bien. On va tout simplement essayer de génériser l'appel à la formule. Alors, je vais dans la méthode. Donc, je commence ici. Je vais tout en haut. Voilà. Ici, c'est un peu plus fourni. Il faut tout gérer. On est en mode manuel. N'oublions pas, il n'y a plus de $0 égale moins 20 ou égale 0. Donc, on récupère le pointeur comme d'habitude. Cette fois-ci, le pointeur, la variable n'existe pas. Donc, on va déjà récupérer le sens de tri et on va surtout récupérer l'indice de la colonne. Quel est le numéro de colonne qu'on a cliqué grâce à l'objet ? On va en déduire un nom de variable qui sera automatiquement géré par 4D. Et on va déduire, donc ça, c'est le nom de variable. On va déduire de ce nom de variable s'il est raccordé à un champ. Si le pointeur sur le champ existe, c'est qu'on fait un tri par un champ, donc c'est très facile. Mais si le pointeur est nil, dans ce cas, ça veut dire que c'est une formule. Et donc, on est capable de récupérer la formule avec cette nouvelle commande V13 qui s'appelle listbox lire formule colonne qu'on va appliquer. C'est une nouvelle commande qui nous permettra de récupérer dans une variable texte le contenu de la formule. Alors, moi, j'ai voulu tout de suite faire trier par formule ma table point et virgule ma variable texte. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. C'est une expression de chaîne. Ça ne marchera pas. Évidemment. Par contre, il y a une astuce excellente et qui fonctionne et qui est optimisée depuis un certain temps dans KD, c'est exécuter formule. Une commande bannie dans l'ancien temps et qui est absolument puissante aujourd'hui. Donc, exécuter formule du trier par formule de ma formule, ça va marcher. Et pour rendre ça complètement générique, on utilise non pas trier par formule mais le nom de la commande triée par formule au cas où on change le nom plus tard au cas où on passe en 4D anglais. On générise également le nom de la table employée au cas où on change son nom en tokenisation. On applique la formule ici, on la colle, ça c'est une variable texte qu'on met directement dans l'exécution et on utilise encore choisir que tu as montré tout à l'heure pour transformer la valeur de tri booléenne descendante ou ascendante en un texte qui sera flèche croissante ou flèche décroissante. Et voilà, et c'est fini. Ça c'est au cas où on a une formule et au cas où on n'est pas de formule et bien on trie par le champ le pointeur sur le champ et c'est tout. Donc là je remontre une fois qu'on a fait détailler la méthode et bien voilà. Là je suis en train de trier par les différentes formules sans avoir manipulé la formule elle-même. J'ai générisé totalement mon code. Voilà. C'est tout pour les formules. C'est bien. Ce qui n'empêche pas de faire un peu de finesse si pour certaines formules on voudrait un tri plus fin. Voilà. On est un tout petit peu en retard, trois minutes de retard sur le programme. On a terminé. On va vous laisser une petite minute off, on va couper le son pendant une minute et pendant ce temps on va vite rapidement regarder s'il y a la liste des questions et ils répondent le plus vite possible. On vous retrouve dans une minute. Merci. Voilà, on est de retour. On vous a laissé une petite minute. On a lu la liste des questions. On commence tout de suite. Est-ce que le bug des colonnes calculées est corrigé dans le sens de mettre une méthode dans l'expression de la colonne ? Oui. Voilà. Tu peux développer. Donc, c'est corrigé, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire que vous mettez enfin je ne sais pas exactement au moins qu'on ne parle pas du même bug. Il y en a une précision du sens où le table champ blob renvoyer taille blob ou renvoyer taille image fonctionne parfaitement. D'ailleurs, dans la base de test, vous le verrez parce que je me suis servi de ça. Il y a aussi une table dont on ne s'est pas servi pendant le webinaire aujourd'hui qui contient un blob. Je voulais faire des tests de chargement depuis le serveur et il y a une colonne dans un des formulaires de test qui contient taille blob qui marche très bien. Alors, on nous dit que certaines personnes nous disent qu'elles ne reçoivent plus de son. donc si quelqu'un peut nous manifester sur le chat qu'il nous entend bien pour être sûr qu'on ne soit pas tout seul à parler. Merci beaucoup. On va attendre quelques secondes auquel cas il faudrait agir. Si quelqu'un nous entend et peut nous dire qu'il nous entend. Quelqu'un nous entend ? Oui, parfait. On a au moins deux personnes qui viennent de nos réponses. Donc, désolé pour ceux qui n'ont plus de son. C'est des choses qu'on observe avec la plateforme WebEx. On est désolé et c'est pour ça qu'on enregistre les vidéos pour que vous puissiez revoir les morceaux que vous avez ratés au niveau sonar. On avait une autre question sur le type à mettre quand on veut justement qu'il renvoie sur taille image. C'est quel type il faut mettre ? Taille image ça renvoie un numérique donc il faut demander un type numérique. Quand vous ne mettez pas le type ou si vous vous trompez de type 4D essaiera de transformer la valeur comme il le ferait. Si vous avez dit un type alpha il va envoyer un numérique il va essayer de faire un chaîne de votre numérique ce qui pourrait ne pas avoir de sens dans certains cas. Alors on nous demande on nous dit aussi qu'on peut simuler un tri sur les images. Absolument. C'est une astuce qu'on nous donne. Oui c'est une astuce qu'on nous donne. C'est vrai que si dans votre colonne vous affichez une image puisque une liste box peut afficher des images vous pouvez mettre dans le clic sur l'entête trier l'image en fonction de vos besoins ça peut être par sa taille ou même en fonction des métadatas de l'image pour trier par ville ou peu importe. Vous avez reçu une autre question ? Oui une question sur les appels imbriqués c'est-à-dire que si dans ma... Je vous ai expliqué que mettre par exemple dans la méthode qui affiche une formule qui renvoie par exemple depuis les employés qui renvoient le nom de la société avec... ça renvoyait un plus parenthèse le nom de la ville et les chiffres d'affaires si ces champs-là de la société sont appelés en fait dans une sous-méthode et une sous-méthode et une sous-méthode c'est très optimisé aussi 4D ne renvoie pas tout l'enregistrement le nombre de requêtes ne change pas et celui-là aussi je l'ai laissé en fait ça faisait partie des tests qu'on a fait il y a quelques mois celui-là aussi je l'ai laissé dans la base d'exemples que vous avez et vous pourrez voir vous pourrez le constater en activant le log des requêtes Ok je crois que c'est tout donc on est un tout petit peu en retard on est désolé donc j'espère que vous aurez apprécié l'Elisebox donc ça vous permet de ce qu'on vous a montré vous donne un peu l'eau à la bouche pour formater en fonction de règles métiers pour trier pour proposer des tris intelligents à vos clients donc le tri par nom qui tri aussi par prénom ou le tri par ville qui tri par etc donc j'espère que ça vous a plu voilà merci beaucoup et puis à une prochaine fois à une prochaine fois on recommencera avec plaisir voilà oh bah t'as mauvaise mine t'es mal en point Thibaut parce que ça se trouve tout patraque c'est une drôle de temps moi je suis fatigué t'es fatigué allez à bientôt à bientôt au revoir t'es fatigué